Alors, bonne journée à tous. C'est depuis ma demeure de Pointe-Calumet que je vous salue. Cette année, comme vous le savez déjà, l'organisation du camp des boulots a dû canceller le camp des célibataires qui était prévu comme à tous les ans, je pense autour de la troisième semaine du mois d'août, et cette année encore, j'étais normalement le prédicateur invité. Et donc, évidemment, comprenant la qualité que les dirigeants du camp des boulots aiment donner aux campeurs, cette année, ça aurait été difficile de maintenir le haut niveau de qualité auquel ils nous ont habitués. Donc, ayant décidé d'annuler l'événement, ils ont quand même eu une excellente idée. C'est-à-dire que si on ne peut pas se rencontrer physiquement au camp des boulots cette année, on peut quand même se rencontrer ou avoir une certaine relation, une communion ensemble. Donc, on m'a demandé d'enregistrer les prédications. Il devait en avoir sept. La thématique, c'était l'amour de Dieu. Donc, je vais enregistrer, pré-enregistrer les sept capsules qui vont durer 35-40 minutes chacune. Et elles vont vous être disponibles à partir de la semaine du 23 au 27 août prochain. Ça va être gratuit et ça va être distribué à travers le site Internet du camp des boulots. Donc, ça va vous être disponible quand même, ces prédications-là. Le thème, c'est connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui est tiré du texte d'Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. Donc, en gros, je vous dis vite, c'est comprendre l'amour de Dieu en le dépouillant le plus possible de tous les ajouts que les valeurs du monde moderne ont pu apporter. Donc, on comprend l'amour de Dieu, on comprend à travers l'Écriture, mais on sait qu'il y a toutes sortes d'idées, de philosophies ambiantes, de valeurs qui sont là aussi, qui viennent contaminer notre compréhension biblique de l'amour de Dieu. Donc, on était pour se promener dans ce sujet-là pendant le camp. Donc, amour de Dieu et grâce de Dieu, c'est un peu ce qu'on va visiter. Et donc, à bientôt tout le monde, au plaisir de se revoir à travers ces communications vidéo. Sinon, on va se revoir l'an prochain au mois d'août pour le camp des personnes seules de l'année 2021. D'ici là, bien, que Dieu vous bénisse.